de la propriété pour une canne propre dans la ville de Bafoussam. Il a conseillé, il a donné les idées, il a surtout demandé aux populations de garder leur cité propre. Les détails dans ce reportage. Le gouverneur de la région de l'Ouest et tout son état-major étaient dans les artères de la ville de Bafoussam afin de sensibiliser les populations sur le bien fondé de l'hygiène et de la salubrité, non seulement pour une ville propre, mais pour les préparatifs de la canne Total Énergie 2021 dont une poule doit se dérouler à Bafoussam. A chaque arrêt sur l'itinéraire, le gouverneur a sensibilisé, expliqué et surtout conseillé afin que les uns et les autres s'approprient des notions de propriété. « Qu'est-ce que vous avez appris de votre voisine ? Qu'est-ce que vous avez appris ? » « Ils ont fait quoi ? » « Ils ont fait le nettoyage. » « Et vous ? » « Je leur ai envoyé un message. » « Ils ont dit « d'abord arrosé. » « Voyez comment ils sont propres. » « Si je viens ici pour acheter des marchandises, je vais venir chez vous. » « Je vais venir plutôt chez eux pour acheter. » « Parce que c'est propre et organisé. » « Voyez comment ils sont belles. » « Les personnes qui aimeraient vivre dans la santé. » « L'important de la pauvreté n'est pas ignorée. » « Déjà, même sur le plan de la santé. » « Et même sur le plan de l'enveillissement de notre vie. » « Il faut que notre vie, qu'on fasse une bonne image par rapport à nous, ce que nous sommes en train d'attendre. » « Vraiment, moi particulièrement, je suis très, très encouragée par cette action d'appui. » « Parce que quand nous parlons, nous sommes des petites personnes. » « On nous voit tous les jours. » « Mais quand c'est le gouverneur lui-même qui se lève, n'importe qui a l'obligation de travailler et de maintenir la propriété. » « Ce qui va donner, au bout de secondes, la ville propre à Bafussam partout. » Après cette opération, le gouverneur a tenu à préciser. « Nous avons trouvé ce matin pour voir l'état des lieux, surtout dans le cadre des jeunes et des salubriqués. » « Je peux vous dire que le constat que je dégage, c'est que les populations sont sensibilisées. » « Ils ont dégagé les chaussées et que, de part et d'autre, la fluidité du trafic est vérifiable aujourd'hui. » « Nous sommes vraiment très satisfaits. » « C'est le lieu de continuer à encourager les autorités administratives de base, le préfet et le préfet. » « Le maire et Isakam, tout le travail qu'ils sont en train de faire et qu'ils continuent à travailler, surtout à ce moment, là où les populations ont compris que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour rendre la ville de Bafussam et ses environs plus agréables pour tout le monde. » « Le préfet de la MIFI est satisfait. » « C'est une ville de Bafussam propre qui doit accueillir la canne totale énergie 2021. » « Ce fait d'hiver qui s'est déroulé du côté de Bafussam, Yannick et Gladys se sont véritablement en pleurs. Les populations de Bafussam se sont réveillées avec cet incendie qui a laissé sur le carreau 4 jeunes enfants morts, 7 ans, 3 ans, 2 ans et 13 mois. Ces enfants avaient été fermés dans leur domicile par les parents qui étaient bel et bien pour la maman en voyage pour Douala, pour prendre les emplettes pour les fins d'année. Et le papa est allé accompagner la maman à la gare routière. Conséquence, le feu déclenché, les enfants ne pouvaient plus sortir. Les détails dans ce reportage. « La pauvre, ça fait mal. » Le quartier Kouangwa 1 a été le théâtre d'un incendie qui s'est déroulé cette nuit entre 21h et 22h. Yannick n'arrive plus à Rétimie, sert l'âme. Quatre morts, c'est le bilan de cet incendie. Trois de ses enfants et un neveu. La mère en partance pour Douala, afin de faire les achats pour les fêtes de fin d'année, a laissé les quatre enfants seuls à la maison et la porte fermée. Le père l'ayant accompagné. Le feu qui s'est déclaré au plafond, selon des témoignages, a été sans pitié. Les enfants auraient tout fait pour se retirer des flammes. Malheureusement, pour ces derniers, les flammes ont été plus fortes qu'eux. Le gouverneur de la région de l'Ouest, en bon père, est allé consoler la famille et surtout toucher du doigt les dégâts causés par cet incendie. Le profet de la MIFI précise. Nous avons été informés au cours de 22h du déclenchement d'un feu dans une maison au quartier Pongo. Nous y sommes descendus derrière avec vous pour voir ce qui s'est passé. En fait, le responsable de famille et l'épouse sont allés à la gare, au moins aux agences, pour que l'épouse voyait le suédois. Malheureusement, ils ont laissé la porte fermée à clé. Une porte en fer et au moment du déclenchement, l'incendie, les enfants n'ont pas pu se sauver. Les secours sont arrivés de certains pompiers et même de la population, mais n'ont pas pu tout de suite défoncer cette porte qui était en fer. On a dû faire des entailles au niveau des murs, mais il se faisait tard parce que les enfants quatre, au total, étaient déjà calcignés. L'origine de l'incendie selon, entre guillemets, le propriétaire des lieux, seraient venus du plafond. Donc, soit un procécu ou autre chose qui a été, justement, les flammes se sont propagées rapidement parce qu'il y avait un grenier au-dessus du plafond. Donc, voilà, en termes de bilan, on n'a qu'à 30 ans qui se sont morts et la maison, tout est parti. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Il interpelle les parents à être un peu plus vigilants. Quatre morts de trop qu'il faudra mettre encore à l'actif du feu. Les familles sont interpellées. Les enfants ne doivent pas véritablement être abandonnés à la maison, mais surtout encore, la porte est complètement fermée et verrouillée. Voilà une leçon qu'il faudra tirer de cet incendie. On voit qu'il y a d'ici sur le carreau quatre jeunes enfants qui ne demandaient qu'à vivre. Mesdames et Messieurs, parlons de ce communiqué du Mine Santé qui vient lever un pan de voile sur un certain nombre de bouteilles que je vous convie à écouter. Pendant ce commercial dans les marchés, à la veille des fêtes de fin d'année, le ministre du Commerce chausse la botte pour l'assainissement et le rétablit des prix. Face à la pression qui monte et le déséquilibre qui entretient désormais l'offre et la demande, le patron du commerce exige aux délégués régionaux et départementaux ainsi qu'aux chefs des brigades régionales et départementales de se joindre les coudes pour que le respect de la régulation des prix des produits de grande consommation soit effectif sur les marchés. Il est donc question pour chaque administrateur local d'établir des stratégies de conformité par les commerçants aux différents prix homologués, notamment en ce qui concerne les produits courus pendant les festivités, dont les huiles raffinées, du riz, de la viande et autres aliments de grande consommation. Pas de raison pour une quelconque augmentation, les prix des denrées alimentaires devraient rester inchangés prioritairement pendant ces fêtes de fin d'année. Le ministre du Commerce est carré sur la question et tout responsable défaillant sera passible de sanction. Résultat obligé. Vous l'avez rectifié par vous-même, mesdames et messieurs, c'était bel et bien le communiqué du ministre du Commerce. En santé, maintenant, parlons bel et bien de ce choléra qui depuis deux mois se fait ressentir. Et ça, c'est de fort belles manières du côté de Bacassi, c'est dans le sud-ouest du Cameroun. Plus de détails sur la situation dans ce reportage signé, qui vit. Loin d'être derrière nous, l'épidémie de choléra continue de faire des ravages au Cameroun. Cette fois-ci, c'est la péninsule de Bacassi qui est absorbée. À Bamousso, notamment dans cette partie du pays, les services médicaux ont déjà pu enregistrer plus d'une quarantaine de personnes infectées au choléra en l'espace de moins d'une semaine, avec plus ou moins des pronostics vitaux inquiétants. Cette choléra, nous parlons. Ce choléra dont nous parlons encore à ce jour avait refait surface en octobre dernier, lorsqu'une équipe en visite ici nous a fait le rapport selon lequel certains habitants de Bamousso font de la diarrhée, ce que nous avons eu à confirmer après des textes médicaux effectués à différents échelons. Et là, nous avons immédiatement commencé la prise en charge à travers la sensibilisation et la vaccination. Actuellement, la situation est sous contrôle. Nous n'avons que deux cas en soins à ce jour, un garçon de 15 ans et un bébé de 6 mois. La résurgence de cette épidémie de choléra à Bamousso, où elle avait été découverte pour la toute première fois, est un signal rouge pour les populations interpellées à mettre l'accent sur la pratique quotidienne des règles d'hygiène et de salubrité. Les médecins sans frontières, arrivés sur les lieux, estiment que cette péninsule de Bacassie, de par son enclavement d'accès à l'eau potable, pourrait avoir plus de malades de choléra si des mesures ne sont pas prises avec acuété, car pour eux, le variant cholérique y est certes atténué, mais reste vivant. Et dans ce sens, une campagne de vaccination des enfants en particulier a été entamée immédiatement dans le but de limiter la contamination. Nous sortons de ce 19h30 pour la première partie en sport et nous parlons bien du trophée de la canne totale d'énergie Cameroun 2021 qui est à Bafoussar. Dans les artères de la ville, c'était une communion parfaite entre les populations et ceux-là qui sont venus présenter ce trophée ô combien important aux populations de la région de l'Ouest. Notre reporter d'un jour, Sontia Bida, était bel et bien dans cette caravane. Reportage. Dans une ambiance bien organisée et bien encadrée par les forces de maintien de l'ordre que les populations de la ville de Bafoussar ont vu sillonner dans les artères le trophée de la canne totale énergie 2021. Ce mardi 21 décembre 2021, étant donné que la ville du soleil couchant accueillera l'une des poules de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la mascotte Mola a eu pleinement raison d'accompagner le trophée bien qu'elle était déjà là. A chaque arrêt dans une station totale, partenaire majeur de cette grande messe du football continental, des jeux concours étaient organisés et primés avec des bagnes, de la canne et bien d'autres gadgets encore. Et c'est dans ce sens de faire vivre les premières grandes températures en termes de spectacle que les artistes, à l'instar d'Averodiez, invités pour la circonstance, livraient au public des bouts de concert, d'où l'éphorie totale comme Cannes Totales Énergie Cameroun 2021. Avec cette tournée du trophée dont les villes devront accueillir les poules, celles-ci viennent confirmer la tenue de cette grande messe du football africain le 9 janvier prochain, d'où l'arrivée du président de la CAF hier à Yaoundi, qui a davantage levé le voile sur le mystère qui planait sur un éventuel report ou suspension de la tenue de la 33e édition de la canne au Cameroun à cause du Covid-19. C'est donc avec beaucoup de sensations et de satisfaction et d'impatience que les populations du Cameroun et celles de Bafossam en particulier attendent leur canne. Sous-titrage Société Radio-Canada de Bafossam, à chaque stoppe, le gouvernement de la région de l'Ouest, Awa Fanka Augustin, s'enlève et s'enlève et s'enlève et s'enlève et s'enlève afin que chaque et tous les connaissances de la connaissance. ... ... ... Madame ! Madame ! Je sais que vous avez appris de voter au voisin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris ? Hein ? Je vais leur envoyer un message. Et vous ? On leur envoyer un message. Ils ont dépeint un rose. La population de Bakhousam were all satisfied with this. After this operation, the governor gave more precision on this outcome. This morning to see the state of affairs in the domain of hygiene and sanitation. And I'd like to let you know that we are very satisfied. The groundwork has been carried out by the administrative authorities, the prefect, superfect, the mayor of the town and the municipal authorities as well as Izakam. Everybody is on deck and realized that the population have finally understood that hygiene and sanitation is a business of everybody. Discovered that traffic above some today, the traffic flow is very good. Equally, people have left the sidewalks and so people are carrying out their activities. And I think we are ready for the African competition and we are very delighted with the outcome of what we've seen today. The senior division officer of the MIFI was satisfied. As for the city mayor, this activity should be a day-to-day exercise. Actions of cleanliness should be a permanent thing that has nothing to do with the African public nations. We have a duty to keep the town clean. And looking at we have strangers, we have to go beyond the normal. The message of cleanliness is a communal action because whatever be the action of the council, if we are not accompanied by the population, the town will not be clean. It is a clean town of Bathurst that will welcome the 2021 Total Energies Afghan come January. We're going to lose our top news story as four kids of the same family dying to sleep in the neighborhood of Gwangwebwan in the town of Bathurst. and this was why their father went to send off his wife who was to travel overnight. Mariko Kwenja. A tragedy is the word that describes what this family, based in the neighborhoods of Kwonkwa in the city of Bafusam in the west regional capital, went through last night. In the morning, we removed the cops to save the situation. Unfortunately, all the children had passed on. This was at about 10 p.m. on Monday night when the father of this young family went to see of his wife at the bus stop where she was heading to the town of Douala in the littoral region. According to eyewitnesses, barely 10 minutes after the couple left, their kids' deeper sleep went through a fire broke out. This fire roasted down the entire house. Four children aged 11 months, two years, five years and seven years respectively passed on to glory in their sleep. Completely naked, these kids were found by the neighbors who were alerted by flames and smoke coming from the building. It all started last night. The father, informed about the incident, immediately returned. But to their big surprise, their house was completely burnt down and the children they left asleep were taken away by the flames of this devastating fire. For now, no one knows the origin of the fire outbreak. On hearing this news, the number one of the region, Governor Awafonka Augustin, was on the side to see the extent to which the damage had taken place. The evaluation was enormous, material loss and a tragic end for the family who lost four kids in the process. It's worth noting that the kids died in the absence of their guardians. Three amongst the four children belonged to close relatives who came around on holidays while the couple has just the 14-month-old baby amongst the dead children. The corpses have been deposited in a mortuary while findings have been launched to determine the cause of the fire outbreak. On hearing this information, the senior divisional officer of the MIFI equally rushed on the scene to see for himself what went on. We were informed at 10 p.m. of a fire incident so we rushed on the scene. The cop who left the house at 10 p.m. The man went to see of his wife who was traveling to Douala overnight. Unfortunately, the kids were locked in the house when the fire broke out. The fire rescue elements came on the site but couldn't help because the house was locked up. According to the SDO, parents should stop locking up their children in the house at night. What a sad event that comes in a few days away from Christmas, away from the AFCON competition. A sad event I recall that she rightly said that two cases of cholera have been recovered in the town of Bakasi that is in the southwest region in the Bamiso locality. That was in the month of November where the past owns blurry unfortunately but eventually all is under control according to medical personnel. In the town of Bakasi found in the southwest region, precisely in the locality of Bamiso, a group of doctors were on seat for an intense campaign against cholera after the discovery in the month of October this year of cases that were preoccupying. That was early this week. A community detected one case. This was visible through symptoms that were similar to the following according to the chief medical doctor of the health center of the locality of Bakasi. for number 10 months for the year where some community came here and told us cholera for their area. When we asked them what would be the cholera and they tried to tell us how people don't know the only shit water for rice. From there I come here with my divisional officer and the major we go now for the village it didn't end there because later on in the same month of November the 25th day another case was again discovered. the next day we did 25 days of that very month we get the case on the 26th we go there for 25 days of the month the next day 26 day for that month we get first patient come into the hospital we receive the one day evening and then we receive another patient again so that two patients we get them we take the sheet we send that to the delegation to tell the government we have a problem here with cholera I first take their test for it tell me it cholera when they reach Booyah they take them to go to Dwala Dwala say cholera so the government declare it cholera for Bamoso according to the medical personnel the situation of cholera in Bamoso is under control which sounds reassuring as of date calm it's not too difficult again for the number of people when they don't die we get for the hospital only two people the two cases officially known happen to be a young man of 20 and a six month old baby girl added to the corona pandemic which is already plaguing the society cholera is another worry reason why the medical personnel of the town of Bakasi who are administering vaccines to the inhabitants in order to protect them from this pandemic while insisting on the hygienic conditions of the population hands washing is primordial reason why everyone is to comply to this daily routine in order to fight cholera in the midst of all odds away from that the trade minister has instructed regional division of the ministry to step up price control following end of year at festivity the information is contained in a press release signed by the minister of trade following an increase in the prices of some basic products across markets in the country as end of year activities drop closer the minister of trader Luke Magra Baga at Angana has instructed various regional and divisional delegates of his ministerial departments and price control brigades to put order in their respective areas of commander priorities no doubt is being given to basic necessities such as oil rice pork meat beef and cemada speaking through a press release the minister of trade also reminded the recipients of his letter of the provisions of the law of 1998 on competition which prohibits price fixing and the law of 2015 regulating business activities and the elaboration of some sensitive products and services price greed a team from the national price control brigade will have to visit some markets across major cities of the country this season so as to be able to ensure that vendors all respect the official price of basic food items like rice fish and many more equally officials of the ministry of trade and economic operators all remain rigid in assessing promotional sales operations of basic commodities during this end of year festivities while equally reflecting on the prospects for 2021 2022 we end this news on our sports beach as the trophy tour in the town of Baffersen do not leave many indifference as they all join in taking pictures with the trophy winning of gifts as well as dancing with the guest artists the caravan of the trophy tour of the African Cup of Nation continues its tour it is in the town of Baffersen the trophy tour in the town of Baffersen was filled with so much ambience and fun Mula the tournament mascot had the front row seat all of them then took to the streets of the capital of the West region in what was known as the trophy tour they made a stop at the total filling station can cup where they equation and cessation for people to win prizes artists the trophy later continue this tour to the Bambinzi musical stadium where tournament have been organized to welcome the trophy the gold plate trophy was sedging in Bafosam before moving over to other cities that will host the pause of the afghorn your your paris said to have been upset at the time of fire merci mesdames